Au fur et à mesure que l'on s'approche des présidentielles de février 2019, toutes les attentions sont braquées vers un seul homme. Un président sortant qui veut rempiler face à tous ses adversaires aux prochaines échéances électorales. Le président Macky Sall, non content d'être sorti major de la promotion de l'école WAD, est un génie politique. L'homme a très tôt pu déceler certainement Adjouf quand et comment il fallait parler ou ignorer WAD. Qui aurait pu penser que Macky Sall parviendrait à déboulonner WAD à la présidentielle de 2019, trois ans seulement après avoir créé son mouvement à paire. Une fois élu à la tête de ce pays, le président Sall a par finesse politique et a plusieurs fois étouffé, voire déjoué toutes les tentatives de WAD tendant à déstabiliser son régime. Conscient que son parti, l'APR, ne peut pas diriger ce pays à lui seul, le président Sall n'y va pas par quatre chemins pour priver certains membres de sa formation politique à certains postes stratégiques dans les institutions comme l'Assemblée nationale et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Ces deux institutions seront confiées respectivement à Moustapha Gnass et à Ousmane Tanordien. Qui aurait pu penser un jour que ces deux ténors socialistes se jeteraient des fleurs sur le perron du palais présidentiel ou encore voir ces deux ennemis politiques depuis longtemps s'asseoir ensemble autour d'une table pour contribuer à maintenir, voire renforcer la cohésion de la majorité présidentielle ? Seul Maki Sall pouvait réussir un tel fait avec Brio. Il faut préciser que même Diouf n'a pas réussi à concilier les deux hommes. Qu'est-ce que Maki a de plus que WAD n'a pas ? Si l'on sait que ce dernier est pourtant décrit comme l'homme le plus généreux de tous ceux qui ont eu l'insigne honneur de diriger ce pays. La réponse semble être la sincérité dans sa promesse de gagner ensemble et gouverner ensemble. Force est de reconnaître que le président Maki Sall dépasse politiquement parlant WAD et Diouf pour avoir su maintenir intacte la grande coalition Benoît Boko Yacar tout en conciliant les principaux ténors de la majorité présidentielle. Mais aussi en déjouant à temps tous les plans orchestrés par une certaine opposition visant à déstabiliser son régime.